Sunrise, démonstrateur à grande échelle de la ville intelligente et durable. 4 ans de retour d'expérience. Ah, démonstrateur de la ville intelligente et déjà 4 ans ! Génial ! On va finalement voir à quoi ressemble la ville intelligente. Où se trouve ce démonstrateur ? À la cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq, près de l'île au nord de la France. Mais que signifie démonstrateur à grande échelle ? Le démonstrateur Sunrise est une expérimentation à grande échelle de la ville intelligente menée sur un territoire équivalent à une ville de 25 000 habitants qui comporte près de 140 bâtiments de différents usages, résidences, enseignements, recherches, administrations et activités culturelles et sportives. La majorité des bâtiments ont été construits dans les années 60. Mais le campus comporte aussi des bâtiments plus récents ou en cours de rénovation. Le campus est aussi desservi par une centaine de kilomètres de réseaux d'eau potable, d'assainissement, de chauffage, d'électricité et d'éclairage public. Mais les bâtiments et les réseaux ne feront pas une ville ! Ah, le campus c'est un lieu de vie ! Des milliers d'étudiants y habitent et des milliers de personnes y travaillent. C'est un lieu d'activité sociale, culturelle et sportive. Effectivement, il s'agit bel et bien d'une ville. Quel est l'état d'avancement de ce projet ? On va demander au coordinateur du projet, Issam Charour. Aujourd'hui, le démonstrateur Sunrise est une réalité. Sur un territoire équivalent à une petite ville, on a déjà instrumenté une très grande partie des réseaux urbains. On a collecté une partie importante des données de fonctionnement. Ces données sont actuellement analysées par des étudiants, des chercheurs et nos partenaires professionnels. Grâce à ce travail, le projet Sunrise a une très grande visibilité, à la fois au niveau régional, national, européen et international. D'être d'exemple, le projet Sunrise est un démonstrateur européen dans le domaine des réseaux d'eau intelligents, dans le cadre du projet européen Smart Water for Europe. Il est également un démonstrateur pour l'Association internationale sur la sécurité de l'eau, qui regroupe des villes aux États-Unis en Europe et des opérateurs d'eau. Il fait partie des projets phares de la troisième révolution industrielle dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il est déjà inscrit dans les priorités du contrat de plan État-région pour la période 2015-2020. Il a même été présenté dans le cadre d'une délégation française à la Banque mondiale, à Washington, comme modèle pour les pays en voie de développement. Impressionnant, tout cela en quatre ans ! Mais comment expliquer ce succès ? Tout d'abord, le projet est né d'une large concertation regroupant des villes, des opérateurs des services urbains, des start-up et des laboratoires de recherche. Un an de concertation a montré que le développement de la ville intelligente nécessite un démonstrateur à grande échelle. Le projet Sunrise répond à cet objectif. Le projet a attiré des dizaines de jeunes chercheurs et étudiants qui ont rejoint le projet Sunrise pour contribuer à son développement et acquérir des compétences pour construire la ville de demain. Je comprends la réussite de ce projet. Pour résumer, vous avez mené une démarche d'intelligence collective sur un territoire pertinent en l'inscrivant dans une activité de recherche et de formation en partenariat avec le monde socio-économique et dans un contexte international. Cela fait de Sunrise un projet quasi unique, une fierté pour le territoire. Peut-on décrire rapidement le travail réalisé ? On va demander au coordinateur. Je donne la parole au chercheur. Bonjour, je travaille dans le cadre du projet européen Smart Water for Europe sur l'utilisation du concept de réseaux d'eau intelligents pour une détection rapide des fluides. Actuellement, le réseau Sunrise est instrumenté par une centaine de capteurs. Bonjour, moi aussi je travaille dans le cadre du projet européen mais sur la détection en temps réel d'une contamination accidentelle dans les réseaux d'eau potable. Bonjour, quant à moi je travaille sur la gestion dynamique des réseaux d'eau usée. J'ai installé des capteurs d'ébit et qualité. Les données collectées font actuellement l'objet des analyses approfondies. Je travaille dans le projet Sunrise sur le management de systèmes de moteur d'eau dynamique. J'ai installé des sensors de flux et de qualité sur le système de campus. Le données collectées est combiné à un système de modélisation numérique pour expliquer les événements de flooding. Dans le cadre du projet Sunrise, je travaille sur le système de chauffage. J'ai intégré les données de ce système dans un système d'information Sunrise. On dispose aujourd'hui d'une bonne connaissance du système de chauffage et de l'apport du réseau intelligent dans la réduction des consommations. Bonjour, j'ai travaillé sur l'électrique du projet Sunrise. J'ai commencé par collecter tous les données concernant l'infrastructure. Maintenant, je suis analysé plus la consommation de grandes bâtiments en cherchant de nouvelles manières pour optimiser la performance et augmenter les salaires. Le témoignage de ces jeunes montre des grandes avancées. Quelles sont vos perspectives ? On va se tourner vers le coordinateur. Les perspectives du projet Sunrise sont nombreuses. À court terme, on souhaite intensifier l'instrumentation des réseaux et approfondir les méthodes d'analyse et d'apprentissage. On souhaite également intégrer de nouveaux domaines tels que la mobilité à la fois sur le campus et l'intérieur du bâtiment et également des questions importantes tels que la question de sécurité et de secours. Les usagers sont au cœur du projet Sunrise. L'équipe travaille actuellement sur la construction d'un réseau social qui vise à utiliser des outils tels que la réalité augmentée et les outils graphiques afin de faire découvrir le campus, ses réseaux, son fonctionnement et l'impact des consommations sur l'environnement. Quelles sont vos perspectives dans la région Nord-Pas-de-Calais ? Le projet Sunrise est né dans la région Nord-Pas-de-Calais. L'équipe Sunrise et ses partenaires travaillent actuellement pour la construction en région d'un pôle d'excellence dans le domaine de la Smart City à travers la formation des jeunes, la création des startups, le transfert des technologies vers les milieux socio-économiques et le développement d'attractivité. Quid des perspectives à l'international ? L'international est au cœur du projet Sunrise qui a été présent dès le démarrage du projet. On poursuit notre travail avec nos partenaires et l'accueil également des chercheurs à travers le monde. Actuellement, on travaille sur la construction des démonstrateurs à l'étranger. À titre d'exemple, on travaille avec l'Université américaine de sciences et technologies pour la construction d'un démonstrateur Smart City à Péhoud. Des belles perspectives ! Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau bilan ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...